Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de boss sur Final Fantasy 9 Aujourd'hui on s'attaque au boss d'Aaka, le boss du château d'Ibsen Vous allez voir que ce boss ne déroge pas la règle vu que vous êtes au château d'Ibsen Plus vos armes seront puissantes, moins elles feront de dégâts Donc prenez les armes de base, si vous les avez par exemple la simple petite dague pour Jidan La flamberge par exemple pour Steiner Ici vous pouvez mettre la mashkan, ça ne changera pas grand chose Faites quand même attention de bien avoir vos compétences Vous allez voir que c'est un boss qui est sensible à Bird Killer, au feu et au vent Donc il a pas mal de faiblesses, du coup ça en fait pas un boss extrêmement puissant Même s'il possède 30 000 PV Donc là pareil avec Grenade, vous pouvez prendre le bâton ou l'aéromassu pour faire très très peu de dégâts Et donc frapper très fort aussi, à vous de voir En tout cas on va se concentrer sur les magies qui elles ne sont pas influencées justement par cette règle du château d'Ibsen Sinon au niveau équipement, bien évidemment prenez tout ce que vous pouvez pour gagner un maximum de compétences C'est vraiment ce qu'il y a de plus utile ici Ensuite au niveau des compétences, comme je vous ai dit sur vos deux guerriers N'oubliez pas de mettre Bird Killer Si vous avez de la place, je sais plus où c'est, ça devrait être par là Voilà je ne l'ai pas, ah si voilà, parfait Donc Bird Killer avec Jidan et avec Steiner également Si vous voulez faire un tout petit peu plus de dégâts Mais ici je ne l'ai pas avec lui, ah si elle est déjà activée Donc voilà, une fois que vous avez de ça de près, c'est parfait On va pouvoir enchaîner directement Alors si vous avez Quina, vous avez moyen de faire encore plus de dégâts Ça sera parfait Ici on va choper les 4 miroirs En attendant, je peux vous donner quelques faiblesses déjà de ce boss Donc sachez qu'il ne possède que 1776 MP Donc vous pouvez assez facilement les enlever avec KO magique Il est en plus de ça vulnérable à chaleur, à mutisme, à poison Et au sommeil si je ne me trompe pas Donc voilà, ça fait déjà relativement pas mal de faiblesses quand même Que vous pouvez infliger par exemple rien qu'avec l'attaque infection de Quina Vous avez de multiples solutions Donc pour sa faiblesse face au feu, vous pouvez utiliser Brazier X Magic Lame, Brazier X avec Steiner Vous pouvez utiliser avec Quina Cyclone Qui fera autant de dégâts Utiliser une invocation de type feu telle que Ifrit Ou encore une invocation de type vent Et ça je ne sais plus exactement qui il y a dans cet élément là Je vous en dirai Je vais regarder vite fait dans mes invocations Mais je ne crois pas que j'en ai tout de suite là avec Daga En tout cas rien qu'avec ça, déjà vous êtes pas mal Vous pouvez garder Daga pour le soin Surtout avec son soin max, elle sera très utile Garder son tour de réserve Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, il possède 30 000 PV Donc on va attaquer avec un petit Brazier X Et faire, voilà, une Magic Lame Brazier X également Donc surveillez bien Oh la 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 chance que j'ai Surveillez bien les HP de vos personnages Donc là je viens de choper l'Orichalk Ou l'Orichalk Qui est tout simplement l'arme, une arme pour Jidane Que vous chopez à 16 chances sur 256 Je viens de la choper du premier coup J'ai mis beaucoup plus de temps que ça à la choper Quand je me suis entraîné contre ce boss Donc ensuite, bon, avec Jidane on continue de voler Parce qu'on a encore une Mide Griffe plus un Elixir à choper Donc dans l'ordre L'Elixir, vous le chopez à 100% de chance Donc 256 sur 256 La Mide Griffe à 64 sur 256 Et enfin l'Orichalk à 16 sur 256 Donc là vous voyez que mes personnages Prennent un peu de dégâts Vous pouvez vous permettre de mettre un petit soin plus général Ici enchaîné, donc là en plus je vole la Mide Griffe C'est vraiment trop 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 du bol Et ici on met un petit brasier X Vous voyez un combat relativement simple Il n'y a vraiment rien d'incroyable Et vous voyez que si par exemple Je vais attendre vite fait de voler juste l'Elixir Si vous tentez de voler Enfin d'attaquer avec vos armes de base Vous faites extrêmement de dégâts Sachant que là c'est comme une attaque magique Ça met du 1197 C'est plutôt pas mal Alors avec Atomium vous mettez du 5000 aussi Voilà, ça peut être utile Moi je sais que c'est ce que j'ai fait lors de mon entraînement Justement j'avais la flamberge J'avais utilisé ceci Atomium, vous voyez 60 PM quand même Par contre ça consomme beaucoup Faites attention Moi j'ai pu en sortir que 2 Vous voyez parce que je crois que mon Stainer a 120 et quelques de PM Je crois A peu près, enfin 120, 140 Et vous voyez que Pour ma part il passe en tranche Donc ça c'est plutôt pas mal Donc on continue avec le brasier X Au niveau incocation Donc là vous avez une attaque de glace De feu Donc de feu ça c'est relativement intéressant De tonnerre ça ça ne fonctionnera pas Atomos Donc inflige des dégâts en fonction des HP de tous les adversaires Odin, Léviathan Donc vous voyez aucune invocation de De vent malheureusement Mais en tout cas avec Daga quoi Donc ici on lance Voilà Oh la bache Un Atomnium Magic Lame Donc une épée Atomnium Et vous voyez que ça fait du 2080 Rien d'incroyable Avec notre cher petit Petit Stainer Mais voilà c'est toujours très très utile Vu qu'on a volé les 3 objets On va se permettre de mettre des attaques physiques Maintenant Vous voyez là du 4900 quand même C'est assez violent quoi Ça fait vraiment vraiment très mal Donc essayez d'être assez attentif à ça Sinon si vous mettez des attaques Vous allez voir que Ça fait relativement mal Même si vous avez les armes de base Parce que du coup là par exemple Un critique fait du 3200 Et une attaque en transe 4698 Le boss prend cher Moi je vous le dis Donc voilà Bien évidemment Vous pouvez vous servir d'autres personnages Alors je vous parlais de Quina tout à l'heure Justement avec Infection Qui pourra infliger beaucoup d'altération d'état Notamment Enfin oui justement avec ça Et vous avez aussi Cyclone Du coup qui sera plutôt utile Vous pouvez utiliser Chaos Magique Mother Pour vous mettre de la défense physique Et magique Sachez que Il a certaines positions aussi Le boss qui le rendra Plus vulnérable Enfin moins vulnérable Aux attaques physiques Donc il faudra plus L'attaquer avec du magique Moi vraiment Je trouve que Ce qui lui enlève le plus de dégâts C'est Atomium Donc servez-vous uniquement De cette technique Si vous le souhaitez Sinon ce qui est plutôt utile C'est vraiment juste De balancer De la magique lame Et le reste Et même à l'attaque physique Vous voyez ça se fait On enlève du 1500 Bon voilà Ce sera un combat Qui sera un peu plus long Mais pas non plus Exceptionnellement Interminable quoi Donc voilà mesdames et messieurs C'est la fin de cette petite vidéo annexe Sur FF9 Pour le boss d'Aakas Si vous avez d'autres stratégies Parce qu'il en existe des tonnes N'hésitez pas A me les préciser On s'est fait 8092 gil Et 11 cp à la fin de ce combat J'avais oublié de le préciser Et donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Et sur ce A tout de suite Pour une nouvelle sur FF9 Allez salut Merci d'avoir regardé cette vidéo